Vérissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de vie gratuite. Vérissur présente... Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Nous allons évidemment revenir maintenant sur le résultat des élections européennes en France et ailleurs en Europe. Et nous allons évidemment réfléchir à la décision du Président de la République qui a annoncé la dissolution de l'Assemblée Nationale. C'est fait d'ailleurs. Les députés ne sont plus députés et nous devrons voter les 30 juin et 7 juillet pour ces législatives. Pour parler de tout cela, Sylvain Kahn qui est avec nous, professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et auteur de l'Europe face à l'Ukraine, aux éditions des presses universitaires de France. Et dans un instant, va venir nous rejoindre le politologue Pascal Perrineau. Bien. Sylvain Kahn, ses élections européennes. Regardons les résultats en France et en Europe. Finalement, en Europe, ils sont assez conformes à ce qu'on attendait. La surprise vient de France. La surprise vient de France dans le sens où, vous je ne sais pas, mais moi en tout cas, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une dissolution à l'issue du résultat des européennes. Maintenant, le fait que le RN était quand même annoncé, toutes les projections très très hautes, la question c'était de savoir est-ce qu'il allait être au-dessus de 30% ou juste en dessous de 30%. Bon, l'autre question c'était est-ce que Hayé va être devant Glucksmann ou Glucksmann devant Hayé ? Oui. Bon voilà, donc j'ai envie de dire que... C'était une question secondaire, enfin pourtant, mais un peu secondaire. Il y avait une question pour savoir si les écologistes de France allaient faire 5% ou pas, bon voilà. Mais, donc du coup, finalement, les résultats des européennes en France étaient assez prévus comme l'étaient, vous l'avez dit, les résultats des européennes en Europe. Alors, on disait Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On parlait, je disais à Sylvain Kahn que nous allions parler d'abord des résultats des européennes avant de parler de dissolution et de décision, de la décision d'Emmanuel Macron. Les européennes, on le disait, en France, on s'attendait à une très forte poussée du Rassemblement National, c'est pas très surprenant. Et en Europe, finalement, c'est conforme à ce qu'on pensait aussi. Voilà, c'est tout à fait conforme aux prévisions, les sondages ne se sont pas trompés. Ah non, je voudrais le souligner. Les sondages ont été parfaits, là, vraiment. A la fois au plan national et au plan européen, la majorité qui semble se profiler, qui prolonge la majorité sortante au Parlement de Strasbourg, autour, au fond, du centre-gauche, du centre-droit et de Renew. Bon, voilà, c'est eux qui ont la majorité des sièges, même si elle est affaiblie. Il y a une poussée, oui, en Europe, des extrêmes-droites nationalistes. Europe du Sud, surtout. Voilà, Europe du Sud. Mais la France est un cas à part, parce que c'est en France que le niveau atteint est le plus élevé. Parce que si l'on rajoute au Rassemblement national reconquête plus Patriote, Asselineau, etc., vous arrivez tout de même à 40%. Donc, 40% de suffrages exprimés pour ce type de force. La France continue à cultiver son exception française. Et on le voit bien. Toutes les enquêtes hier montrent que l'on a, beaucoup plus que dans d'autres pays européens, une opinion publique qui est très en colère. Le score assez élevé, également, d'ailleurs, de la France insoumise. J'allais dire presque l'alter ego du Rassemblement national de l'autre côté va dans le même sens. Si vous ajoutez tout ça, ça fait un Français sur deux, hier, qui s'est retrouvé dans des forces qui sont des forces de la colère politique et parfois de la colère sociale. Et des forces qui sont souverainistes et eurosceptiques. Souverainistes et eurosceptiques. Mais est-ce que les Français... Je ne sais pas, je n'ai pas encore les enquêtes de sortie des urnes pour savoir exactement la motivation du vote. Mais les sujets franco-français, d'évidence, ont pris le pas sur tout ce qui concerne l'Europe. Et même sur la guerre en Ukraine, et même sur... Bien sûr, si vous voulez, quand vous regardez les sondages que l'on a eus hier, sur les motivations de vote, au premier plan, il y a le pouvoir d'achat. Bon, et là, ce pouvoir d'achat, c'est la préoccupation majoritaire chez les électeurs du Rassemblement national. Il ne faut pas l'oublier. Oui, avant les problèmes migratoires. Et puis, bien sûr, très très haut, l'immigration. Jamais l'immigration n'avait été aussi haut, juste derrière le pouvoir d'achat. Et l'immigration est une préoccupation qui parcourt tous les électorats de la droite jusqu'à la droite classique. Mais personne n'est à l'abri. Même au sein des électorats de gauche, au sein de l'électorat de la majorité, il y a une préoccupation sur cette question migratoire. Donc, en mettant à l'agenda cette question, le Rassemblement national, quelque part, ne s'est pas trompé. Et puis, bien sûr, il bénéficie, toutes ses forces bénéficient d'un euroscepticisme qui est en progression en Europe. Quand vous regardez ça sur la moyenne ou longue période, oui, l'euroscepticisme monte. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron, en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale, a pris une décision que je qualifierais de gaulliste ? Est-ce qu'à vos yeux, c'est une décision gaulliste ? Sylvain Kahn. Bah, écoutez, oui, c'est gaulliste dans le sens où c'est l'appel au peuple, le retour au peuple. Donc, à ce moment-là, en faisant ça, Macron s'inscrit dans cet aspect du gaullisme que mes collègues spécialistes de l'histoire des droites qualifient un peu de bonapartiste ou de césariste. Voilà, bon. René Raymond, lui-même, a pu dire, attention, faire un appel au peuple au moment où il y a eu des élections, c'est justement plus du bonapartisme que du gaullisme au sens où De Gaulle a restauré la stabilité de la République. Oui. Ce qui me paraît, disons, nécessaire, c'est de faire attention parce que... Est-ce qu'Emmanuel Macron restaure l'instabilité de la République ? Je repose la question autrement. Moi, je pense qu'effectivement... Vous pensez qu'il a pris une bonne décision ? Bon, ça, c'est autre chose. Je ne me permettrais pas de dire si elle est bonne ou elle est mauvaise, mais il me semble que, dans les comparaisons historiques, il me semble que ce qui se passe depuis 24 heures maintenant, enfin 12 heures en réalité, fait davantage écho à Mitterrand en 85-86 qu'à Chirac en 97. Parce que, rappelons-nous, 85-86, Mitterrand prend cette décision déjà à l'époque très controversée de mettre la proportionnelle pour les législatives. Tout le monde dit à l'époque, donc on sait que Mitterrand décide de faire rentrer l'ERN à l'Assemblée nationale. Mitterrand avait fait le pari qu'il allait perdre des élections législatives en 86 et donc d'avoir un Parlement qui allait être un peu étrange par rapport aux habitudes. Et là, il me semble que Macron fait quelque chose d'un peu comparable. Il sait qu'il est en très mauvaise posture. Il sait que le Rassemblement national va faire un score très haut. Moi, je pense qu'il est très probable, je ne sais pas ce que Pascal, on pense qu'on va vers une cohabitation. En 81, par exemple, avec 37% des suffrages, le Parti socialiste avait à lui seul obtenu la majorité absolue des sièges. Il faudrait regarder circonscription par circonscription. Mais c'est très probablement le pari que Macron fait, mettre le Rassemblement national en responsabilité et trois ans plus tard dire, vous voyez ce que ça donne, ce n'est pas le moment d'élire un président Rassemblement national. Vous pensez que c'est son pari ? Qu'il y a une forme de cynisme en politique. Mais en politique, le cynisme est courant. Oui, bien sûr. C'est même extrêmement pratiqué. Mais si vous voulez, la dissolution, c'est une arme du président de la République. Il a le droit, l'article 12, il l'a mis en œuvre. Il a consulté les présidents des deux assemblées. Sur l'aspect juridique, il n'y a strictement rien à dire. Sur l'aspect politique, dissoudre après des élections européennes, ça, c'est une nouveauté radicale. Parce que le même président nous avait dit il y a quelques jours, à des élections européennes, il faut des réponses européennes. Là, on n'est pas dans une réponse européenne. On est dans une réponse qui est une réponse essentiellement nationale. Mais parfois, le président nous habitue à des changements de pied. Et le score aussi, peut-être. Le score, le score. Même si je pense, et on en parlait avec Sylvain Kahn avant que vous n'arriviez, même si je pense que c'était déjà réfléchi il y a plusieurs jours. Et on le disait, Sylvain Kahn, à la lumière du débat Bardella-Attal. Du coup, le débat Bardella-Attal prend tout son sens. Mais si vous voulez, comment ça peut déboucher ? Et quelles sont les raisons profondes du président de la République ? Il aurait pu ne rien faire. Il aurait pu ne rien faire. Il y a eu à plusieurs reprises dans l'histoire des européennes qui étaient très mauvaises pour la majorité au pouvoir. Jamais un président, de gauche comme de droite, n'a pris ce type de décision. Mais c'est le macronisme. On prend son risque. Mais Pedro Sanchez a fait la même chose en Espagne. Oui, mais on prend son risque. Oui, on prend son risque. C'est la disruption macronienne. Mais il faut savoir que tout de même, les forces de la majorité stricte, aujourd'hui, c'est 15%. Et que se mettre au cœur d'une coalition anti-RN, ce qui était sous-jacent dans son discours, et même dans la stratégie adoptée, puisqu'ils ont laissé dire, dans la majorité présidentielle, qu'il n'y aurait pas de candidats de la majorité présidentielle contre les sortants appartenant au parti républicain, qu'ils soient de gauche comme de droite, c'est-à-dire PS comme LR. Bon, donc on verra ce qu'il en est. Mais je crois que tout ça ne servira à rien. Le front républicain contre le Rassemblement national, le fameux plafond de verre, mais c'est fini tout cela. Donc il ne faut pas penser la réalité d'aujourd'hui avec des grilles qui sont des grilles d'hier. Ça ne marchera pas. D'autant plus que le RN, très fort, ceux qui ont voté, les électeurs du RN, sont maintenant confortés dans leur choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, ils rasaient un peu les murs. Aujourd'hui, plus du tout. C'est la raison pour laquelle le vote ne peut être qu'amplifié aux législatives. Mais vous vous rendez compte, Marine Le Pen, plutôt Jordan Bardella, dit « Nous demandons la dissolution ». Trois minutes après, le président dit « D'accord ». Ok, pour la dissolution. Ça donne une impression aux gens qui regardent ça d'un spectacle littéralement fou. Vous voulez la dissolution ? Eh bien, je vous accorde la dissolution. On n'a jamais vu ça sous la Vème République. Alors, si ça donne une majorité, cette majorité du RN et de ses alliés, puisque vous avez vu qu'il y a un accord qui est en train de se mettre en place, avec Reconquête. Donc, est-ce que cette coalition aura une majorité relative ou une majorité absolue ? Si c'est une majorité relative, on va ajouter, on va répondre au chaos par le chaos. Or, la France est un pays qui, en Europe, fait la risée dans les capitales européennes aujourd'hui. C'est un pays endetté. C'est un pays fracturé. Est-ce qu'on a besoin de rajouter la crise politique à tous ces éléments ? Même si l'image d'Emmanuel Macron est assez bonne en Europe. Assez bonne en Europe. Je demanderais à voir aujourd'hui. On l'a vu en Allemagne. Je demanderais à voir la visite d'État. Oui, mais je demanderais à voir aujourd'hui. Quand vous regardez les titres ce matin de la presse européenne, personne à peu près ne comprend la mesure qui a été prise par le président français. Mais pourquoi pas ? Si c'est une majorité absolue, comme vient de le dire Sylvain Cagnes, il y aura une cohabitation. Alors, la cohabitation, c'est peut-être le calcul mitterrandien, souvenez-vous, en 1986. J'espère que, véritablement, ils vont être incapables de gouverner. Ce sont des bras cassés. Et je reprendrai la mise, ce qu'il avait fait, deux ans plus tard, en 1988. Mais, regardez, Madame Mélanie est arrivée au pouvoir en Italie. Est-ce que c'est un drame en Italie ? Pas du tout. Sa liste est arrivée en tête. Elle continue à être une présidente du Conseil relativement appréciée en Italie. Oui, mais elle est plus européenne que le Rassemblement National. On va voir les évolutions. Regardez déjà, ils ont fait de gros efforts. Ils nous parlaient du Frexit. On n'est plus du tout dans le Frexit. Ils évoluent. Ils vont faire preuve, comme tout le monde, de pragmatisme. Mais ça va faire un choc. Parce que c'est possible, en effet, que dans quelques semaines, les Français, nous, à l'université, on se retrouve avec une ou un ministre de l'Université du Rassemblement National, un ministre de l'Économie du Rassemblement National. Voilà. Tout d'un coup, j'allais dire, la France des élites, en effet, va être saisie, comme on dit à l'Assemblée, vous savez, de mouvements divers. Voilà. Bien. Il est 9h43. Nous allons observer une petite pause. Nous allons nous adjoindre deux auditrices. Sandra, qui appelle de Vendée, et Sabine de Gignac, dans l'Hérault. A tout de suite. Vérissur, le numéro 1 des Alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de vie gratuite. Vérissur présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin. 9h10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h47. Nous sommes comme invités. Nous avons Sylvain Kahn, qui est professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po, et Pascal Perrineau, politologue. Ils sont là tous les deux pour réfléchir à la décision du Président de la République. Mais nous avons aussi Sandra et Sabine avec nous. Sandra, bonjour. Bonjour. Bonjour, Sandra. Vous avez voté pour Jordan Bardella. Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de dissoudre ? C'est ce que demandait Jordan Bardella, cela dit. Est-ce qu'il a eu raison de dissoudre ? Alors, c'est ce que demandait Jordan Bardella, mais c'est surtout, je pense, qu'il n'avait pas trop de choix. Il est cohérent, en fait. Je trouve que, pour une fois, voilà, il a entendu ce que disaient les gens en France. Ils ont envie d'autre chose. Alors, c'est pas pour ça que, pour moi, le RN n'a pas forcément gagné les législatives, pas du tout. Mais en tout cas, c'était peut-être un électrochoc pour qu'ils réagissent. Un énième, parce qu'à chaque fois, on entend, on a compris, on va être plus proche, etc. et que ça soit du côté macroniste, de gauche. Là, on voit bien, ce matin, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions pour s'entendre. Et vous ne mélangez pas l'huile et l'eau, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Je pense que c'est... Qu'est-ce que vous répondez à Sandra ? Qui veut répondre à Sandra ? Oui, oui. En effet, il y a eu un signal, un signal fort, hier, que le président de la République a immédiatement entendu avec une célérité qu'on n'a jamais rencontrée. Il a pris sa décision bien avant. Donc, ça a été extrêmement rapidement. Est-ce qu'il était obligé de le faire ? Je ne crois pas. Il faut faire attention. Il était obligé ou pas de le faire ? Non, absolument pas. Pourquoi ? Parce que tout de même, il faut être prudent. Hier, un Français sur deux ne s'est pas déplacé aux Unis. Oui, c'est vrai. Un Français sur deux. Même si le taux de participation a été un peu plus élevé. Ce qui est intéressant dans le propos de Sandra, c'est qu'elle dit en même temps j'ai voté Jordan Bardella et enfin, le président de la République entend la colère ou les gens qui ne votent pas pour lui. Et donc, ce n'est pas sûr qu'il gagnera les législatives. C'est intéressant. C'est-à-dire que c'est comme si la décision prise par le président Macron d'une certaine manière prolongait une dynamique en ouvrant le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez, Sandra ? Exactement. Exactement. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que la droite se réveille. Oui. Vous avez voté Bardella, mais finalement, si la droite se réveillait, je parle de la droite, la droite classique, vous voteriez pour elle. Oui, parce que moi, je crois en une droite à la fois sociale, parce qu'on a connu ça, je veux dire, le côté social n'appartient pas qu'à la gauche. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais par contre, M. Bellamy, moi, j'étais à un meeting, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais par contre, il est technocrate. Je veux dire, on recommence, c'est tout le temps la même chose. Et là, on va avoir Ciotti, moi, j'en ai ras-le-bol de Ciotti, de tous ces gens-là, j'ai envie de gens qui sortent. Et en fait, là où elle a été forte, Marine Le Pen, c'est qu'elle, elle a laissé monter des plus jeunes et des gens moins connus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'elle marque des points. Et la droite, elle est toujours, ils ont peur, ils sont tout le temps dans leur peur, ils ne sont pas dans le... Voilà, ils veulent garder leur petite place. Je comprends, Sandra, mais c'est très intéressant votre analyse, Pascal Périnot. Oui, en effet, c'est une analyse tout à fait intéressante parce que Sandra est en effet une ancienne électrice de la droite classique qui a choisi de voter pour la liste de Jordan Bardella afin d'envoyer un signal au fond à sa famille. Il faut entendre ce qu'elle dit. C'est vrai que le Rassemblement National est une des seules forces politiques qui a su opérer en son sein un véritable renouvellement des générations. Ça n'est pas le cas, bien sûr, à LR. Ça n'est pas le cas au Parti Socialiste. Ça n'est pas le cas à la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon. Ça n'est pas le cas au Modem. Ça n'est le cas à peu près nulle part. Et d'une certaine manière, en effet, on voit bien que le succès du RN, c'est aussi toutes celles et ceux qui ont envoyé, qui ont voulu envoyer un signal sans partager, bien sûr, tout le programme, toutes les options du Rassemblement National. Et ça, ça doit être entendu, ça aurait dû être entendu depuis de nombreuses années. C'est le Vincane ? Oui, et d'ailleurs, mon collègue Nicolas Rousselier explique qu'aujourd'hui, le seul parti français qui n'est pas en crise, c'est le Rassemblement National. Et je pense qu'il y a vraiment un écho de ça dans ce que vient de nous dire Sandra, y compris avec l'idée du renouvellement des générations. Bon, alors après, effectivement, le programme du RN et le programme du RN, et par rapport à la décision du Président de la République, quoi qu'on en pense, il met les gens, les électeurs, dont Sandra, devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que le RN, s'il arrive au pouvoir tout en étant le seul parti qui n'est pas en crise, en étant le parti qui renouvelle les générations, etc., il a un programme et après, il faut que chacun choisisse en conscience s'il a envie ou non que ce programme soit habité. Oui, parce qu'il y a des ambiguïtés dans le programme du RN et des incertitudes. Ce qui est très intéressant néanmoins avec le programme du RN et on en parlait tout à l'heure, c'est en écho aux élections européennes, c'est que l'une des raisons, je crois, pour lesquelles le RN a pu continuer d'augmenter son score depuis 10 ans, c'est que sur l'Europe, il a changé de position. Oui. Parce qu'on voit bien dans les enquêtes depuis 5 ans et même 10 ans que vous pouvez avoir chez les Français à la fois une demande d'Europe, il n'y a pas d'envie de Frexit, et en même temps, une demande de ce que la Fondation pour l'innovation politique avec Dominique Reynier, par exemple, appelle une demande de puissance publique. Il y a l'idée qu'il faut qu'on soit plus protégée, soit au niveau des frontières, soit au niveau de l'armée, soit au niveau de la sécurité, par exemple, soit au niveau de la souveraineté alimentaire. Et paradoxalement, il y a beaucoup de Français qui, en demandant ça, ont compris que c'est à l'échelle européenne que ça se passe. Ah, je comprends. Sabine est à Gignac dans l'héros. Bonjour, Sabine. Oui, bonjour, messieurs. Que dites-vous de votre côté ? Alors, moi, j'ai regardé toute la nuit ce qui s'est passé un petit peu sur les écrans de télé. Alors, moi, ce qui m'a fait rigoler, sourire en tout cas, c'est que les gens avaient l'impression de tomber de leur chaise alors que ça fait des semaines qu'on nous bassine avec le RN et qu'ils passent les 30%. Donc, excusez-moi du peu, mais il n'y a pas eu de miracle. Et il n'y a pas de quoi vraiment se taper le cul par terre. Donc, ensuite, au niveau... On va dire, Macron, pour moi, s'amuse avec nous. Il n'a rien à craindre puisqu'il ne sera pas réélu. La dissolution, je pense que c'est un coup pour faire parler de lui et ça marche. Bravo à lui parce que, franchement, il nous a dit l'inverse il y a quelques jours. Ça ne devait pas être national. Ça devait être juste une élection européenne. Ça devient plus que national. Et maintenant, on se regarde dans le nombril et tout le monde crie au loup. Donc, à un moment donné, on va passer aux urnes. On va élire peut-être le Front National qui s'appelle le Rassemblement National maintenant. Et on verra bien ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous voulez qui se passe dans une coalition ? Les choses seront bloquées et on attendra dans trois ans qu'on repasse aux urnes. Cohabitation. Il n'y a vraiment pas de quoi avec une cohabitation avoir peur de quoi. Sabine, vous êtes électrice de gauche ? J'ai toujours été électrice de gauche. Qui, voyez-vous ? Quelle union populaire, voyez-vous, à gauche ? Aucune. C'est-à-dire ? Parce que chacun s'accroche à son fauteuil et personne ne veut que quelqu'un d'autre le double sur la file d'attente. Donc, à un moment donné, ils vont de nouveau se séparer et de nouveau se prendre une pelée. Et c'est malheureux, mais c'est ce qui va se passer. Parce qu'ils ne sont pas capables de faire peau commun, de passer outre peut-être leur petite divergence masculine, entre guillemets, pour ce qui est des hommes. pour faire un franc commun et dire, pour une bonne fois pour toutes, on est plus haut que ça et on va essayer de se réunir sans complètement incapables. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il n'y a pas de femmes de gauche qui émergent. Oui, pour l'instant, en effet. C'est vrai ? Oui, oui. Ils ont fait certaines tentations. C'est l'histoire de Macho à gauche. Il y a eu des tentations avec Anne Vidalgo. C'était un échec. Ça a été un échec. C'était un échec. Tentatif, Pascal. Pas des tentations. Oui, tentative. Vous avez raison. Mais il y avait peut-être une tentation parce que la gauche était en pointe sur ces histoires de, voilà, ils laissaient la place aux femmes, la parité, etc. Ils ont été, voilà, ils ont été en pointe. C'est eux qui se sont battus avant tout pour ça. Et quand on regarde ce qu'ils en ont fait, c'est assez effrayant. Il y a un vieux mâle blanc qui est à la tête, en effet, de la France insoumise. Et qui ne laissera pas sa place. Et puis, voilà, le problème, c'est que le relatif bon score, tout de même, on n'en a pas parlé, de Raphaël Glucksmann, vient d'un homme qui n'est pas au Parti Socialiste, qui est à l'extérieur du Parti Socialiste. C'est vrai. Et quel sera le poids de Raphaël Glucksmann ? Ça, c'est très important dans les heures et les jours qui viennent pour imposer un véritable renouvellement à un Parti Socialiste qui est arc-bouté sur un appareil bureaucratique qui est totalement usé. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Passionnant, évidemment passionnant, tout de suite, Sud Radio Média. Après les infos, Valère Expert sera en édition spéciale, évidemment, pour la suite de ces événements, à la fois européennes et dissolution de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Verissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuits.